Petite information, ça vous le savez, sur Zataz vous avez une partie dédiée à l'intelligence artificielle et vous le savez peut-être pas mais je travaille entre autres pour France Info tous les matins vous pouvez m'écouter à 5h51 et à 7h26 dans l'émission aujourd'hui c'est demain, ben voilà, on a 2 minutes, 3 minutes de parler d'intelligence artificielle, de nouvelles technologies et j'essaye de prendre de l'intelligence artificielle un peu décalée j'entends par là, pas ChatGPT, pas MyJourney, en tout cas des choses qui montrent que l'intelligence artificielle c'est heureusement pas que des fake news, pas que des sex tapes, je ne sais trop quoi, fabriqués par l'intelligence artificielle non, c'est aussi beaucoup d'avancer dans nos vies, dans les nouvelles technologies un exemple très concret d'ailleurs si ça vous intéresse, hop, je vous mets l'URL dans le chat ici c'est sur France Info dans tous les cas si ça vous intéresse France Info, France TV Info.fr et vous cherchez aujourd'hui c'est demain je vous mets l'URL là et si vous êtes sur Youtube, même principe, vous cliquez n'hésitez pas en plus à un petit j'aime, un petit pouce, un petit follow et puis un petit message, voilà, bref alors l'un de ces articles, donc ça c'est celui d'hier ce matin, ben on va en parler là dans quelques instants et je ne vous dirai pas ce que je vais faire demain matin oh ben si, je vais vous le dire là au moment où on se parle, à New York est en train d'être vendu une toile réalisée une peinture réalisée par un artiste qui a dessiné Turing, vous savez, celui qui est le maître de l'informatique celui qui dans les années 50 a vraiment mis les jalons sur l'informatique l'intelligence artificielle celui qui par exemple aussi, encore plus important pendant la guerre 39-45 a permis avec ses équipes et bien de craquer le code de chiffrement allemand des boîtes Enigma, bref et cet artiste donc l'a dessiné mais je ne vais pas vous dire peut-être que vous êtes en train déjà de chercher sur Google mais je ne vais pas vous dire qui est cet artiste bref, son tableau est estimé aux alentours de 150 000 dollars voilà, la mise à prix commence à 14h heure new-yorkaise bon, à partir de mise à prix 150 000 dollars ça a été affiché au mois de mai du côté de l'ONU et j'en dis pas plus ok, mais bon, vous verrez c'est complètement fou on en parlera la semaine prochaine si vous le souhaitez toujours est-il que eh bien là, ce sont des chercheurs japonais qui ont réussi grâce à l'intelligence artificielle et avec IBM eh bien, à retrouver quoi ? à retrouver 300 alors pas des hiéroglyphes cette fois-ci on appelle ça exactement des géoglyphes bref, ce sont ces fameuses images ces fameux dessins dans le désert du Pérou qui ont été dessinés dans le désert alors, certains disent c'est les extraterrestres d'autres disent, ben non on sait pas ce que c'est eh bien, grâce à l'intelligence artificielle et à ces chercheurs qui en ont trouvé 300 nouveaux alors que d'habitude c'est une vingtaine par an entre 2000 et 2020 c'est pour vous dire l'explosion de découvertes grâce à l'intelligence artificielle eh bien, ils en ont trouvé plus de 300 300 nouveaux géoglyphes grâce à cette intelligence artificielle qui, à partir de photos satellites à partir de photos haute résolution eh bien, a été capable de définir voilà sur 600 km² quand même de désert on est quand même pas négligeable eh bien, allez voir là allez voir là il a proposé cette intelligence elle a proposé cette intelligence artificielle 47 000 sites différents les chercheurs se sont dit wow, 47 000 on en a pour encore quelques siècles eh bien, non grâce à l'intelligence artificielle ils ont pu en définir 1309 et le truc complètement dingue eh bien, sur ces 1309 ils ont trouvé plus de 300 nouveaux dessins et à partir de ces recherches donc, ça se rajoute déjà à ce qui existe déjà présent ces 430 géoglyphes découverts en un siècle eux en ont trouvé quasiment autant en quelques jours quelques semaines eh bien là, on découvre en fait que c'est très certainement des entrées des sorties de chemin pour rejoindre des prêtres et très certainement pour des quick eh bien, des sacrifices humains il faut qu'elle est claire cette zone-là que je connais parfaitement mexicaine la partie péruvienne et les autres aussi aux alentours les Nazca les Incas bref bon, ils n'étaient pas très tendres entre eux toujours est-il que et on revient là plus sur l'histoire concrète et par des chercheurs bon, ben voilà l'intelligence artificielle est en train de résoudre est en train de clairement résoudre une énigme qui a fait énormément couler d'encre et je trouve ça vraiment génial d'avoir des réponses sur certains éléments historiques un peu plus d'avoir des réponses qui est en train de résoudre Sous-titrage ST' 501